... Bien, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les entrepreneurs, mesdames et messieurs les partenaires de l'export, mesdames et messieurs, je ne dis pas, monsieur le secrétaire d'Etat, Jean-Baptiste Lemoyne nous rejoindra, vous rejoindra tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous pour ouvrir cette session des rencontres un ambassadeur, un entrepreneur. C'est la troisième fois que le Quai d'Orsay organise cet événement et je me félicite que nous poursuivions l'expérience initiée il y a deux ans par mon prédécesseur Laurent Fabius. Cette nouvelle rencontre a rencontré un très large succès qu'il s'agisse de start-up, de TPE, de PME, d'ETI. Plus de 650 entreprises se sont inscrites pour près de 5 800 demandes de rendez-vous. Au vu des contraintes de l'exercice, nous avons retenu 430 entreprises pour 1 700 rendez-vous avec nos 172 chefs de poste qui sont présents. Et vraiment, cette initiative démontre clairement la priorité que représente pour notre diplomatie le succès des entreprises françaises dans le monde. Je remercie aussi les partenaires de l'exportation, Business France, BPI France, les chambres de commerce et d'industrie, le MEDEF, la CPME, les conseillers de commerce extérieur, les douanes de leur présence et de leur engagement. Sachez que vous pourrez également les solliciter toute l'après-midi à l'accueil du centre de conférence dans l'espace comptoir de l'export. Je veux aussi saluer l'action de la direction des entreprises, de l'économie internationale et de la promotion du tourisme pour la qualité de l'organisation de cette rencontre. La formule retenue du speed dating vise à vous donner un premier contact avec un ambassadeur de France et à travers lui, à travers les services extérieurs de l'État qui concourent à la réussite des entreprises à l'étranger. Et j'espère que dans ces moments intenses, les coups de foudre seront nombreux et qu'ils auront des suites en restant dans la dignité. Notre réseau de postes à l'étranger, c'est pour la France un atout économique considérable. Il sera plus encore mobilisé au service d'une diplomatie économique offensive et je souhaite que vous vous en saisissiez. L'ambassade, je le dis pour tous, pour les entrepreneurs comme pour les ambassadeurs, doit être la première maison des entreprises françaises à l'international. L'ambassade doit être le premier promoteur de la marque France. et c'est la raison de la mobilisation de nos ambassadeurs aujourd'hui autour de vous, mesdames et messieurs les entrepreneurs. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, pardon. Et l'objectif de cette journée est simple. Vous présentez les marchés, leur contexte géopolitique et culturel, dont la compréhension fine est un véritable atout pour l'exportation. L'objectif, c'est de vous mettre en relation avec les interlocuteurs pertinents, vous permettre de participer aux délégations officielles et à des événements dans les pays étrangers. En un mot, l'objectif, c'est d'initier un accompagnement de votre projet d'internationalisation. Beaucoup a déjà été fait dans le passé, mais il reste encore à accomplir pour rationaliser davantage notre dispositif. Et je compte mettre en oeuvre une méthode qui conjugue la simplicité et l'efficacité. L'exigence de simplicité. C'est la volonté de définir clairement un objectif, une action unifiée et un acteur-chef de file. L'exigence d'efficacité, c'est de privilégier les actions qui ont un réel retour sur l'économie française. Et la méthode que je veux mettre en place se décline en trois axes. Premièrement, pour le suivi des entreprises à l'exportation, mon objectif immédiat est de définir un parcours qui, du territoire régional au gain d'un marché international, soit fluide, continu et compréhensible pour chaque entreprise. Et je souhaite, avec l'ensemble des acteurs, travailler à la mise en place d'un guichet unique par région. Les nouvelles régions. Ce qui permettrait aux entreprises d'être le lieu d'accueil, le sas d'entrée et le sas d'accompagnement à l'international. Un guichet unique. Avec les acteurs qui le voudront et avec la bonne coopération, la bonne complicité des présidentes et des présidents de région. que je réunirai dans quelques jours pour en parler. Et deuxièmement, je veux par ailleurs une bonne coordination à l'arrivée autour des ambassadeurs. Car ce sont eux qui travaillent au plus près du terrain pour ouvrir la voie à nos entreprises et donc aux ambassadeurs d'assurer le pilotage stratégique des actions à faire progresser la conquête de nouveaux marchés. En quelque sorte, guichet unique à l'entrée, guichet unique à la sortie pour permettre une chaîne de fluidité, de clarté avec l'ensemble des acteurs mais des interlocuteurs uniques au départ et à l'arrivée pour que chacun s'y retrouve. Parce que nous sommes quand même spécialistes du pullulement. J'en parle en connaissance de cause. J'ai déjà fait. Enfin, troisièmement, je veux structurer notre action autour d'équipes France au pluriel. Dans mes précédentes fonctions, cette méthode a fait ses preuves. Je souhaite donc la prolonger pour chaque filière pour permettre de structurer les efforts de tous. Peut-être en rajoutant des filières, il y en a sept identifiées. Lors d'un déjeuner avec certains chefs d'entreprise, il y a un instant, on en a identifié d'autres. Mais là non plus, il ne faut pas trop tomber dans le détail. Donc, quelques grandes familles autour desquelles on organise des équipes France. Cette méthode, je l'ai déjà expérimentée dans un domaine particulier. C'est vrai, spécifique. Néanmoins, il peut être utile. En tout cas, je condamne pour ma part toutes les organisations en silo. Et je souhaite systématiser la coordination pour décloisonner notre stratégie de conquête des marchés. Voilà mes trois axes. Je les mettrai en application avec le soutien du président de la République et du Premier ministre puisque ces trois axes sont partagés au plus haut niveau de l'État. Je serai amené à vous faire des propositions très concrètes dans un délai assez court, en tout cas avant la fin de l'année. C'est une première expérimentation que nous pouvons faire, que vous pouvez faire dans les courts moments que vous allez avoir cet après-midi pour les initiatives de contact direct ambassadeur entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture. Je ne doute pas que cette année encore ce type de rencontre sera un succès. Je déclare donc ouvertes les troisièmes rencontres un ambassadeur, un entrepreneur. Non, normalement, il y a un gong. Eh bien, voilà. Alors, bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada